Musique Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous entrer sur ma chaîne Alors je viens juste de filmer une vidéo, c'est une vidéo sur les swatchs des rouges à lèvres de la marque Dose of Colors Vraiment c'est des couleurs super belles, donc je ne sais pas quelle vidéo je publierai avant, soit c'est le tag, soit c'est la vidéo revue sur cette marque Mais dans le doute, je vous souhaite une bonne année, beaucoup de santé, de l'argent et de l'amour pour celles qui en ont besoin Alors justement aujourd'hui on est le 14 février et je vais faire en fait un tag, c'est le tag de la Saint-Valentin Tag the first date, c'était le premier rendez-vous à la Saint-Valentin Donc c'est un tag qui se constitue de plusieurs questions En fait je ne connais même pas, j'ai juste piqué les questions sur une vidéo YouTube Donc voilà, ça va vraiment être au pif, ok ? Bon on va y aller sans plus tarder Alors première question, combien de temps mets-tu pour te préparer pour ton premier rendez-vous ? Oh le premier rendez-vous, ça date ! Vous purée, ça date moi cette histoire de premier rendez-vous Bon là là là, vas-y je me fais belle et tout Mais je sais que je peux prendre facilement genre l'après-midi quoi Tranquille, ok ? Ça dépend en fait, si vraiment je kiffe le gars et que c'est vraiment un gars qui m'intimide un peu Je vais prendre beaucoup de temps, beaucoup, énormément de temps Mais si c'est juste un mec comme ça, que bon vas-y, un prétendant Ben franchement je peux même prendre une heure Je ne peux pas me prendre la tête Mais quand c'est vraiment un mec que je kiffe genre mon gros coup de coeur Ça fait un moment que j'attends qu'il m'évite Ben là franchement je vais prendre du temps Allez je vais me faire les ongles Je vais être nickel Nickel Donc ouais, ça dépend Alors, quelle idée as-tu du meilleur premier rendez-vous ? Un dîner, prendre un verre, un ciné, un rendez-vous aventureux Moi je dirais cinéma plus resto Ouais, je crois que c'est la meilleure formule En fait le cinéma ça permet de se détendre Et puis le resto ça permet aussi d'avoir un sujet de conversation, parler du film Et puis je ne sais pas, être détendu Je pense que quand on est détendu, les choses se passent mieux On peut rigoler, on peut flirter quoi Et je pense que justement durant le film Il nous tarde tellement d'aller au resto que Dès qu'on y est, franchement on est comme des chaudes patates quoi On a envie de séduire, de dans la séduction Donc ouais, je trouve que le cinéma c'est un peu comme une sorte de Pas de préliminaire mais Ouais, ça te prépare un peu à Au concret quoi, ok ? Voilà, c'est ce que moi je pense, personnellement Alors troisième question, vers quoi te diriges-tu le plus dans ton dressing ? Un jean, un pantalon, une chape, une robe Alors il faut savoir que moi, personnellement, je ne suis pas pantalon Je porte rarement des pantalons En ce moment je porte des pantalons parce que j'ai vraiment la flemme Mes filles ne me laissent pas vraiment le temps de me changer comme il faudrait Quel make-up choisis-tu pour ton premier rendez-vous ? Alors moi, perso, pour mon premier rendez-vous Je ne sais pas, généralement je fais un make-up simple Ça variait en fait Quand je ne me connaissais pas en make-up, je ne mettais que du eyeliner Quand j'ai commencé à m'y connaître un peu en make-up, je mettais plus du doré Le mat, j'ai dompté le mat beaucoup plus tard Les fards à paupières mat, j'ai dompté ça plus tard Au début, je ne mets pas trop Mais je me souviens d'un rendez-vous, j'ai mis des faux cils Et franchement, je n'aurais pas dû Parce que c'était genre la troisième fois que je les mettais Et ils sont partis en couille Durant tout le repas Et le canard n'a même pas osé me dire Parce qu'ils ne comprenaient même pas ce qui se passait Mais c'est quand je suis allée aux toilettes Du resto que je me suis rendue compte que ça partait en sucette Et la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai arraché les deux faux cils Et du coup, ça m'a un peu enlevé du eyeliner Et franchement, mon make-up après ne ressemblait à rien Parce qu'il y a des make-up, franchement, où quand tu mets les faux cils C'est un peu comme la touche, la cerise sur les gâteaux Mais là, je les ai retirés et ça ne ressemblait plus à rien Il manquait un truc, c'était devenu un peu En plus, il y avait un peu de colle qui se voyait Donc c'était un peu... Bref, je m'en fous parce que sur le make-up, je ne l'ai pas revu après Mais voilà, c'était pas... Je pense que les faux cils, franchement Si vous maîtrisez les faux cils, ça peut vraiment faire un truc super beau Ça peut permettre d'avoir un regard aguicheur Vous savez, c'est un truc un peu sexy en fait Les faux cils durant le premier rendez-vous Mais à condition de savoir les mettre Et d'avoir une colle Un petit flacon de colle, on ne sait jamais Dans sa poche Donc voilà Mais généralement, moi, je préfère À l'heure actuelle, maintenant que je suis mature Je préfère vraiment un maquillage comme ça Vous voyez, un maquillage simple Le teint nickel, un teint frais Chaleureux Des faux cils Comme j'en ai là Des faux cils comme ça Et... Quoi d'autre ? Oui, un rouge à lèvres un peu rosé Comme ça Ouais Ouais, un make-up comme ça Ouais Moi c'est ce que je ferais Alors Ton rendez-vous Te dit que tu as 30 minutes pour te préparer Que fais-tu ? Purée mais il faut qu'il soit vraiment beau gosse quoi Pour me dire une chose pareille 30 minutes c'est impossible Enfin franchement c'est abusé quoi Je veux dire Il faut prendre le temps au premier rendez-vous Je veux dire La première image C'est être très difficile à défaire en fait La première impression que les gens ont de toi Est très difficile à défaire Donc Je sais pas Moi j'apprécierais pas qu'on me dise ça Genre j'ai que 3 minutes pour me préparer Je veux dire Si le mec n'aurait pas m'accordé du temps Maintenant Au premier rendez-vous Bah ça sert à rien Honnêtement ça sert à rien Autant qu'on décale Moi je préfère qu'on décale Alors Si ton rendez-vous Demande l'addition A Tu proposes de payer Avec la vraie intention de payer B Tu proposes de payer En espérant qu'il refuse C'est Tu attends de lui qu'il paye Hum Bonne question les filles Ça c'est une très très bonne question En fait ça dépend Si le mec me plaît Réellement Et que je sais Que je veux aller plus loin Avec lui Je le laisse payer D'accord Je le laisse payer Mais si c'est un mec Je sens qu'il est sympa Mais qu'il ne me plaît pas Mais je veux Je le trouve vraiment sympa Je demanderais à payer Honnêtement Je demanderais à payer Mais après S'il insiste Et Je laisserais tomber Ok Je Voilà Je laisserais tomber Mais c'est vraiment Un mec moche Enfin Un mec moche Je serais pas en rendez-vous Avec un mec moche Mais c'est un mec Qui me plaît pas du tout Et que je ne veux plus rien Avoir à faire avec lui Et que je veux vraiment L'oublier Le zapper de ma vie Et ne peut entendre parler Sans regret Bah j'insisterais pour payer Bah j'insisterais pour payer Je ferais tout payer Parce que j'ai pas envie De me dire que Je me suis servi de lui En fait J'ai pas envie D'avoir le sentiment De lui devoir quelque chose Ou de me dire Oh Je sais pas J'ai envie de De tourner la page Sans Comment dire Sans remords Ok Donc je demanderais à payer Et vraiment J'insisterais pour payer Je ferais tout payer Ou alors Une fois qu'il a payé Je lui dirais Voilà On se prend un dernier café On se prend un café Et je lui offre le café Voilà Mais Ouais J'insisterais Voilà C'est ce que C'est ce que moi je pense C'est ce que moi je fais en général C'est ce que je faisais en général Durant les rendez-vous Alors Septième question C'est le moment de dire Au revoir Et tu te rends compte Que tu ne Et tu te rends compte Que tu l'aimes bien A Tu le salues Et tu t'en vas B Tu lui fais un petit câlin C Tu lui fais un bisou Sur la joue D Tu lui fais un bisou E Tu lui fais le baiser De la mort qui tue Ça dépend encore Enfin Voilà Si je l'aime bien En fait En fait C'est C'est une moindre question Parce que je n'ai pas encore eu La réponse à cette question En fait Je n'ai pas encore eu La réponse à cette question Honnêtement Au du haut de mes 27 ans Je n'ai pas encore eu La réponse à cette question Moi généralement Je fais un bisou Sur la bouche Mais embrasser Le premier soir Je ne sais pas Ça me gêne Je ne connais pas trop La personne En fait Ça peut surprendre Certaines Mais moi Au niveau Tout ça Je suis très Très Timide En fait On va dire Très timide J'ai besoin de bien Conner ta personne Pour faire Certaines choses Donc Embrasser un mec Le premier soir Je ne peux pas J'y arrive pas A moins Ce que je ne sais pas Ça m'est déjà arrivé Une fois Ça m'est déjà arrivé Une seule fois Et le mec était Oh purée Je n'en revenais pas Honnêtement Je n'en revenais pas Mais on s'est lâchés On s'est lâchés Mais que des bisous Mais On ne s'est qu'embrassés Mais Genre Embrassés toute la soirée C'était en fait Je m'en souviens C'était à Toulouse Et J'étais avec mon cousin On allait voir Un ami camerounais En fait Qui avait une société De transport Et il a plein d'amis À lui Qui sont venus de Paris Et tout Passer un nouvel an Là-bas Et c'est le genre De mec Qui connaissait Beaucoup de gens Des footballeurs Beaucoup de célébrités En fait De la diaspora Et en fait Il avait invité Deux amis à lui Qui venaient de Paris Et qui étaient En école de commerce Et il y a un J'ai trop craqué pour lui En fait Mon cousin me dit Mais t'es folle T'as tous les gars Qui est ici C'est lui que tu choisis En fait C'était un mec un peu Il était pas musclé Mais il était un peu rondouillé Mais je sais pas Il m'a plu en fait Il m'a plu Je l'adorais Je trouvais qu'il faisait Un peu nounours Et franchement On ne s'est pas lâchés De toute la soirée Je me souviens Et ouais Je crois que c'était La première fois Que j'embrassais réellement Un mec comme ça En soirée Et c'était vraiment spécial Je suis vraiment Une soirée spéciale De nouvel an Je crois qu'on s'est Tous les deux lâchés Tout simplement Mais sinon Hormis ce contexte Ce contexte festif Non j'embrasse pas Facilement en fait Je pense que je fais Juste un bisou Moi personnellement Je sais que je ferais Juste un bisou Voilà Je sais que je le ferais Mais après c'est vrai Que mes copines On toujours dit Mais arrête Il faut quand même Aller un peu plus loin Enfin Il faut quand même Embrasser la personne Pour qui Comment dire Un peu pour Pour la guichet Vous savez Pour le Comment on dit ça Pour Pour la teaser Le désir Mais c'est juste Que j'y arrive pas J'ai besoin De connaître la personne Donc moi Je suis plutôt Du genre A juste faire un bisou Un bisou sur la bouche C'est déjà pas mal Donc voilà Donc je dirais plutôt Le baiser de la mort Qui tue Parce que c'est pas Embrasser non plus Ah oui Non mais je fais Le baiser de la mort Qui tue C'est à dire Que j'ai fait un baiser Mais alors Je mets tout J'y mets de la passion Machin Faut qu'ils se disent Waouh Purée Mais cette fille Faudrait trop Que je la recontacte Waouh Elle m'a fait le baiser De la mort Qui tue Mais purée Les camornaises Non mais Je rigole Mais voilà Je dirais plutôt Le E Je mettrais tout Sur un baiser Et voilà Et voilà C'est tout pour cette vidéo C'était juste une petite vidéo Sympatoche Histoire de Écoutez J'espère qu'elle vous aura plu Dites-moi en commentaire Il n'y a pas beaucoup de questions Il y a à peu près 6 questions Dites-moi en commentaire Ce que vous répondriez Je mettrais toutes les questions En barre d'infos Donc répondez à ce petit tag En commentaire Ça me ferait vraiment S'il vous plaît plaisir Et donc voilà J'ai un peu de mal à parler Ça fait longtemps Je ne vais pas filmer de vidéo Et bon Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que vous aurez eu Une très bonne salle de Valentin Dites-moi ce que vous avez fait Dites-moi ce que vous avez prévu De faire Et donc voilà C'est tout pour aujourd'hui N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Mettre un pouce dans le haut A cette vidéo Pour m'encourager à revenir Youtube me manque énormément On n'avait pas aidé Donc ouais Ce serait vraiment super sympa Et encore Merci 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 beaucoup A toutes les filles Qui viennent me voir sur Instagram Me dire Voilà Virginie Je me suis abonnée A ta chaîne depuis un moment Tu nous manques J'espère que tes princesses Vont bien Mais franchement Reviens le plus tôt que possible Ça me fait vraiment super plaisir De savoir que je vous manque Et sachez les filles Que vous me manquez aussi Les commentaires Les pouces Les interactions Au niveau d'Instagram Facebook Tout ça me manque En fait Toute cette activité En fait Que j'avais Au niveau de Youtube Vous faites découvrir De nouveaux produits Tout ça me manque En fait Et vous n'avez pas idée A quel point Mais en même temps Je profite énormément De mes filles Et grandissent Hyper vite C'est un truc de ouf Donc voilà C'est trop de choses En fait Donc ouais Que dire de plus Passez une bonne soirée Avant le temps Et voilà Je vous fais de gros bisous Bye bye